... Je m'appelle Insa Sambou, professeur de mathématiques, sciences physiques au CEM de Dar-Salam Shérif. J'ai amené les élèves du gouvernement scolaire Dar-Salam Shérif à venir assister à ces deux jours de réflexion sur l'écotourisme et les déchets plastiques. J'ai approuvé ces échanges que nous avons partagés avec le directeur régional de l'environnement, c'est du tout hier, et nous avons beaucoup capacifié sur les conséquences des déchets plastiques. Parce qu'aujourd'hui, le constat est général, nous avons un environnement dégradé au niveau de notre cher casemase qui nous a vu naître. Aujourd'hui, vous allez au niveau des côtes, nous constatons des fois des animaux qui meurent à cause de ces déchets plastiques. Nous allons au niveau de nos rizières, parce que vous savez, le casacier, s'il n'a pas sa rizière pour cultiver, c'est des problèmes. Nous avons le phénomène de salinisation qui domine nos terres aujourd'hui. Donc ce qui fait que les échanges d'hier nous avons beaucoup approuvés. Je pense que ce qu'il y a lieu de dire, c'est sensibiliser davantage nos familles, nos parents, nos enfants surtout, sur l'utilisation abusive des déchets plastiques. Vous savez, les Sénégalais ont une habitude qu'on a le droit de changer, c'est-à-dire quelqu'un qui va certainement à la boutique. La première chose qu'il demande, c'est de donner mon cher. Donc je pense que c'est des choses maintenant à bannir. Il faut que les gens utilisent peu de chachets pour éviter cette dégradation de la nature dite à ces chachets plastiques. Évidemment, moi à mon niveau, après avoir entendu le directeur régional de l'environnement hier, je pense que l'appel qu'il faut faire aujourd'hui, c'est quoi ? C'est demander à l'État de taper sur ces fabricants de chachets. Parce que si les consommateurs ne voient pas de chachets, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !